Sous-titres par Jérémy Diaz Ya ! Ya ! Prends ça 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 ! Ah bah non, ils sont trop nombreux. Qu'est-ce que tu fais là ? Toi, t'es pas encore couché ? Tiens, aide-moi et mette mon collier, s'il te plait. Là, là, au dernier cran. D'accord. Tu as vu ? Merci. Merci. Tu peux me dire l'histoire ? Ah non, je dois me préparer, là. S'il te plait. Non, et puis tu t'es... Tu t'es... Tu t'es brossée les dents, toi, là. Mais maman ! Non, 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 il n'y a pas de lumière, monsieur. Mais arrête ! Arrête ! J'ai dit que tu as arrêté de dormir ! Tu as arrêté de dormir, là ! Il était une fois, dans un pays fort lointain, un prince et une princesse qui vivaient heureux avec leurs crocodiles de compagnie. Leur bonheur semblait éternel. Hélas, un jour, la princesse fut enlevée par un terrible monstre. Il décida alors de lui porter secours, guidé par son vaillant crocodile. Il vit une empreinte gigantesque sur le sol. Il comprit que c'était celle de l'ogre et sut qu'il était dans la bonne direction. Peu de temps après avoir repris sa route, il trouva un collier. Il se rendit compte qu'il appartenait à la princesse. Il se douta qu'il n'était plus très loin du repère de la créature et marcha de plus belle. Pendant ce temps, la princesse essayait vainement de se libérer de l'emprise de l'ogre. Heureusement, le prince arriva aidé de son pro-crocodile et brandit son épée. Il n'y a pas de nuit ma bulle. Dors bien. Et sois sage. Allez, bisous, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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